Beaucoup de personnes ont du mal clairement à utiliser leur temps de façon efficiente. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu retrouves bien beaucoup de personnes souvent frustrées simplement parce qu'ils ont du mal à gérer leur temps. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, il est question de te parler de ton plus grand ennemi. Ce n'est pas celui que tu vois tout le temps, mais c'est celui-là qui te perd ton temps. Dans cette vidéo aujourd'hui, il est question justement de te parler des différents aspects qui sont autour et la nécessité pour toi d'apprendre à gérer ton temps. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que tu vas sortir d'ici transformé. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu nous suis dans nos réseaux sociaux, autrement à travers Facebook et Instagram. Alors, sur ce, aujourd'hui, on va parler de ton plus grand ennemi qui est celui qui te perd du temps. Pourquoi je le dis aujourd'hui ? Simplement par rapport au fait que la plupart du temps, beaucoup de personnes ne réalisent pas ce phénomène. Mais ce phénomène est en fait sous silence. En ce sens que la plupart du temps, beaucoup de personnes sont toujours en train de se plaindre du fait qu'ils ont perdu du temps dans telle ou telle activité, ils ont perdu du temps dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui, en fait, il est question que tu marques un stop. Pourquoi est-ce que je te demande de marquer un stop ? Parce que tu dois arriver à pouvoir déceler la personne qui perd ton temps. Est-ce que c'est ton travail qui perd ton temps ? Est-ce que c'est ton partenaire qui perd ton temps ? Ou est-ce qu'encore, est-ce que c'est les différentes idées ou les différentes amitiés que tu as qui perd ton temps ? Parce que ça va te permettre clairement pour toi d'arriver à te positionner si tu veux atteindre tes objectifs. Donc, les gens ne réalisent pas, mais la plupart du temps, le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. C'est-à-dire, tu peux vouloir accomplir tout ce que tu veux vouloir accomplir, mais si tu ne prends pas du temps pour clairement d'abord t'asseoir et de réfléchir par rapport à ce que tu veux faire, en fait, tu vas simplement aller de déception en déception. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment, gaspillent leur temps dans les différentes activités. Aujourd'hui, je vais te parler notamment d'un aspect que tout le monde connaît, qui est l'école, les études. Pourquoi je dis que beaucoup de personnes gaspillent leur temps dans les études ? Parce que justement, c'est simple. Les statistiques démontrent que la plupart des personnes qui reçoivent un diplôme, très peu de personnes finissent par avoir une carrière à long terme dans les différents diplômes qu'ils ont reçus. Tu vois que cet indicateur montre clairement déjà du fait que tu as passé, on va dire, par exemple, 7 ans de ta vie, ou parfois 10 ans pour certains, dans ta vie, dans une formation qui, à la fin, tu ne t'en sers pas. Est-ce que là, ce n'est pas une perte de temps, en fait ? Au-delà du fait que tu as peut-être appris certaines connaissances, mais le but, c'est toujours de faire en sorte que, peu importe le domaine de formation dans lequel tu te lances, il faut que ça te serve. Et beaucoup d'entre nous, dans notre communauté, justement, on prend des filières de formation qui, à la fin, malheureusement, ne nous servent pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sort de la diplômée et qu'on a du mal à trouver un emploi, on devient frustré et on devient en colère contre tout le monde, en fait. Simplement parce que, quoi ? Beaucoup de personnes n'avaient pas compris qu'il faut arriver à faire la... Il faut arriver, en fait, à faire la grande part entre le fait que est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire ou je suis cette carrière par rapport à l'argent ? Oui, l'argent, parlons-en. Beaucoup de personnes, souvent, sont obnubulées par le fait que je prends telle ou telle carrière parce que je veux beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand ils arrivent à avoir un diplôme dans tel ou tel domaine, à long terme, ces personnes en réalisent qu'au final, ils n'ont pas eu l'argent qu'ils voulaient, en fait. Simplement parce que le travail qu'ils voulaient, justement, c'est un travail qu'ils ne recrutent plus. Et du coup, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, beaucoup de ces personnes-là sont frisquées. Vous allez même voir des personnes qui vont jusqu'au MBA, mais qui ne comprennent pas une chose, c'est que à partir du moment où tu es arrivé jusqu'au MBA et que tu es toujours en train d'attendre qu'on te donne un emploi, franchement, il faut clairement te remettre en question. Parce que je pense clairement qu'aujourd'hui, dans le monde notamment de la formation, si tu es qualifié dans un diplôme, dans une formation et que tu as un diplôme dans ce domaine, il faut clairement comprendre qu'au lieu de à chaque fois toujours attendre qu'on te donne de l'emploi, pourquoi ne pas commencer à créer un bureau de consulting en fonction de ton domaine de formation? La deuxième chose, c'est l'aspect, en ce qui concerne notamment les relations, en fait. Beaucoup de femmes souvent ont toujours tendance à se plaindre par rapport au fait qu'elles sont restées avec un homme durant de nombreuses années et au bout d'un certain temps, ce dernier-là ne l'a pas épousé ou encore ce dernier est allé simplement avec une autre femme. Mais moi, je pense que lorsque cette situation souvent arrive, je pense qu'il y a souvent des indicateurs au début de la relation. Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes, tellement elles sont émotives, elles ne réalisent pas que l'homme lui avait donné certains signaux, en fait. Mais le problème, c'est qu'obnibulée par l'amour et les émotions, elles se disent non, ça va aller et elles sont toujours en train de les croire. Et malheureusement, lorsque les choses tirent à leur fin, elles tombent des nues et après, elles vont simplement pleurer de toutes ces larmes en disant que oui, tu m'as perdu de temps. Alors que si tu étais attentive, si tu avais regardé au fond de la relation, tu aurais pu constater qu'il y avait des indicateurs qui te montraient que cet homme ou cette femme était en train de te perdre ton temps. Et aujourd'hui, justement, il est question clairement d'éviter de perdre son temps inutilement. Le troisième aspect, c'est dans les amitiés. Déjà parce que vous avez remarqué, beaucoup de personnes, en fait, ont toujours tendance à avoir des amis. En fait, je m'ai envie d'aller plus loin en disant que très peu d'amis te poussent à vouloir lancer un business. Très peu d'amis, en fait, te poussent à vouloir développer la meilleure version de toi-même. Mais la plupart du temps, les amitiés que beaucoup de gens ont ce sont tellement les amitiés de groove, comme on dit. C'est-à-dire, le samedi soir, aller prendre une bière et ensuite aller en boîte ou encore certainement draguer certaines femmes, etc. Mais quand on commence à parler de business, quand on commence à parler d'argent, quand on commence à parler de création de richesse, tout de suite, automatiquement, ces amis-là commencent à trouver des excuses, commencent à se dire que oui, mais je ne suis pas forcément prêt. Et du coup, toi-même, tu commences à sentir ce remont, en fait, en vos rapports. Ça va le moment. Tu finis clairement par laisser le fait que les amis, en fait, que tu avais, c'était simplement des personnes qui étaient là pour te paier à butant. Mais au bout de cette situation, comment est-ce qu'on peut arriver clairement à savoir décider les personnes qui nous perdent du temps ? Mais c'est très simple. C'est qu'au bout d'un certain temps, si tu veux décider quelqu'un qui te perd du temps, apprends à lui parler de tes rêves et de tes projets. C'est-à-dire, si la personne est réfractaire à tout ce que tu veux entreprendre ou à toutes les choses que tu veux pouvoir réaliser, si la personne ne te soutient pas, tu comprends clairement que tu es dans une relation toxique et tu ferais mieux clairement de prendre tes clics et tes flacs et de t'en aller. Alors, sur ces trois aspects que j'ai pu énumérer, qu'est-ce que tu en penses véritablement ? Et si tu penses qu'il y a des points que j'ai peut-être pu oublier d'énumérer, fais-le-moi savoir en commentaire et surtout, partage la vidéo, mets-nous des likes afin que YouTube continue à positionner considérablement cette chaîne afin que nous puissions grandir dans cette communauté et surtout, partage encore la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse aider quelqu'un quelque part. Peut-être que tu estimes qu'elle ne peut pas t'aider, mais je pense que si tu partages la vidéo, elle pourra aider quelqu'un quelque part. Sur ce, on se dit à la prochaine.